Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Week-end Sport. Alors bien sûr du foot, du basket, des arts martiaux et même de la lutte et évidemment le football qui occupe une grande place dans ce mag. Le Gabon, le Maroc et désormais l'Algérie seront présents à la prochaine Cannes 2017. Les Fenech ont validé leur ticket pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique en s'imposant devant les Seychelles, deux buts à zéro. Les Fenech désormais conduits par Nabil Nézig, l'intérimaire et ancien adjoint de l'ancien sélectionneur Christian Gurkuf. Justement, on s'intéresse aux enjeux de cette avant-dernière journée des éliminatoires de la Cannes avec cher Salibou Diara et Modoufal. Ils sont nombreux les pays qui peuvent rejoindre le Maroc déjà qualifié à la Cannes 2017 à l'issue de la cinquième journée des qualifications. Le Sénégal, pour commencer, leader du groupe K. Il peut valider son ticket en cas de match nul ce samedi face au Burundi. Idem pour l'Egypte dans le groupe G, même une défaite de moins de 3 buts d'écart devant la Tanzanie ce samedi suffit pour sa qualification. Dans les autres groupes, par contre, la donne n'est pas aussi simple. RD Congo, Mali, Burkina Faso, Guinée, Bissau, Ghana et Zimbabwe, leaders de leur groupe respectif, ne peuvent décrocher leur qualification qu'en cas de déconvenue de leur poursuivant. Lors de cette angoisse, l'Algérie a elle aussi obtenu sa qualification jeudi, deux buts signés Benzia et Soudanie devant Chechelle. On souffre au bonheur des Algériens dans le groupe G, le Cameroun dans le groupe M, on peut également décrocher sa qualification devant la Mauritanie. Merci Modoufal, cher Salibou Diara. Focus à présent sur les lions qui jouent, vous le savez, dans quelques minutes contre le Burundi. pour valider leur ticket de qualification à cette canne. L'équipe d'Aliou Sissé a quitté Kigali jeudi après une dizaine de jours de préparation, en rejoignant directement Bujumbura. Ce vendredi, ils ont fait une séance à huis clos pour peaufiner les derniers réglages. La veille, donc jeudi, Mohamed Diamey, nouveau promu en première ligue avec Ul City, a rejoint le groupe en début de semaine et s'est exprimé sur l'importance de cette rencontre. Nous l'écoutons. Je les ai rejoints sur une bonne note. J'ai fini sur une bonne note avec mon club. Donc là, je reviens avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Et voilà, je suis prêt à me préparer pour ce dernier match de cette saison. Un handicap, non, parce que je connais cette équipe depuis très longtemps et j'ai voulu avec tous ces joueurs depuis un bon moment. Donc, pas un handicap, mais bon, c'est vrai que ça aurait été bien que je sois là pour ce match contre le Rwanda pour bien le préparer. Mais bon, je suis prêt également. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On sait que c'est un match compliqué qui nous attend, mais bon, on est prêt. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse, mais on est prêt. On est là pour jamais. Vous savez de quoi je parle au niveau du fait qu'ils vont y rentrer dedans, tout ça. Mais bon, on est prêt. On est là pour jamais un match de football et c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher la victoire. On est déjà prêt depuis deux ans maintenant. On se prépare, donc ce n'est pas nouveau. On sait, le staff est là pour nous en donner encore un peu plus. On aura encore quelques vidéos cette semaine pour pouvoir connaître encore mieux cette équipe du Burundi. Mais comme je vous l'ai dit, on sera prêt. Comme tous les autres pour le gagner. On va jouer le match pour le gagner. Et voilà, on est venu. On sait où on est, on sait à quelle position on est. On sait comment on est attendu. Et aujourd'hui, on prépare ce match pour le gagner encore une fois. Très bien, comme je l'ai vu depuis que je suis arrivé dans cette sélection. Il y a toujours eu des grands joueurs dans cette équipe. Donc, je l'habite bien. Je travaille, je travaille. Et puis, après, le coach fait ses choix. Voilà, Mohamed Giamé et bien sûr, tous les autres Sénégalais veulent gagner ce match pour assurer une qualification à cette Cannes 2017. A noter également, bien sûr, cette semaine, les nouvelles qui sont tombées. Notamment, le forfait de Diaobalde Keïta qui ne pourra donc jouer ce match contre le Burundi qui a déjà quitté le groupe. Donc, un groupe Sénégal qui avait déjà enregistré les forfaits d'Abdoulaye Gallo, le gardien de but. Et bien sûr, de Bukhari Dramé. Pour autant, l'effectif est plutôt bien fourni pour répondre à l'adversaire du jour. Des conditions réunies pour que le Sénégal fasse un bon résultat. C'est l'avis du directeur de la haute compétition, Suleymane Boundaou de Diop, que voici. En réalité, je pense que vous-même, vous pouvez le constater. Nous sommes ici à Kigali dans d'excellentes conditions de ce jour. Et ça, nous le devons grâce à une collaboration franche et sincère entre la Fédération et le ministère. Je voudrais vous rappeler notre rôle ici, le rôle de l'État du Sénégal ici. C'est de faciliter à la Fédération les démarches administratives auprès des autorités de Kigali et auprès de nos représentations diplomatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une Fédération très mature qui est capable de prendre en charge elle-même le football. Et ce que nous avons constaté en tant qu'État, c'est un encadrement administratif de qualité, un encadrement technique de qualité et des jours très disciplinés. Et les moyens d'État sont là pour parfaire tout cet amalgame qui va nous donner une bonne préparation en vue de la victoire au Brouni. Dès demain, un membre de la Fédération et un membre du ministère iront à Bujumbura pour effectivement faire le travail qui a été fait à Kigali. Parce que nous sommes dans le haut niveau et aucun détail ne sera négligé. Et c'est à ça que nous avons donné mandat à nos démissionnaires demain de prendre toutes les dispositions utiles à Bujumbura pour que l'équipe national soit dans les extrêmes conditions. Voilà une parfaite harmonie entre la Fédération sénégalaise de football et le ministère pour mettre dans les meilleures conditions l'équipe nationale du Sénégal qui, rappelons-le, joue dans quelques minutes contre le Burundi et n'a besoin que d'un point pour valider son ticket à la Cannes. Les Sénégalais qui devraient être requinqués par ce classement FIFA donc publié depuis jeudi dernier. Le Sénégal qui est quatrième certes sur le plan africain derrière le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Algérie mais le Sénégal qui a gagné quand même deux places au rang mondial et donc pourrait être tête de série sera tête de série pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde. Rappelé également le classement FIFA dans le monde dominé par l'Argentine. En numéro 2, la Belgique et 3, la Colombie. Trois équipes que nous allons retrouver dans deux compétitions différentes l'Euro pour la Belgique, l'Argentine et la Colombie pour donc la Copa América. Deux actus dont nous parlerons dans quelques instants. À présent, nous évoquons le football chez nous. Les demi-finales de l'édition 2016 opposeront d'une part Dakar Sacré-Cœur à Iégo de la SICAP, une affiche entre équipes de Ligue 2 et d'autre part, l'Olympique d'Hungor à Djambar. Donc, deux équipes de l'élite des matchs prévus le 25 juin prochain. La Ligue Sénégalaise de football professionnelle a effectué le tirage au sort jeudi donc au siège de la Fédération Sénégalaise de football. La finale est prévue le 10 juillet prochain. Le vainqueur empochera la somme de 15 millions de francs CFA. Retrouvons toutes les informations liées à ce tirage au sort avec Chersadi Moudjara, Ibrahim Akane, Imaj, Ulusdiata. Olympique d'Hungor, Djambar, l'affiche entre deux clubs de Ligue 1 et le choc de ces demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le tirage a été effectué en présence des représentants des clubs concernés. À ce stade, on n'a pas trop le choix parce que si on ne peut pas battre Djambar, on n'est donc pas capable de gagner la Coupe. Moudjom n'est pas notre fief, donc c'est un terrain neutre pour tout le monde et nous essaierons de mettre tous les bouchers d'eau pour surmonter cet obstacle de Djambar. Un match toujours extrêmement difficile avec l'Olympique d'Hungor qui au cours de cette année est venu d'ailleurs chercher un point à Salis. C'est un match qu'il faudra préparer sérieusement, qu'il faudra préparer avec beaucoup d'attention et jouer vraiment à plein régime si effectivement Djambar veut passer. L'autre demi-finale mettra aux prises Dakar Sacré-Cœur et Iégo, deux clubs de la Ligue 2, des joutes prévus à l'issue des championnats. À l'issue du choc contre les clubs de L1, un club de L1 qui va passer en finale et un club de L2 également qui va passer en finale. Donc je pense que toute la Ligue professionnelle sera représentée à la finale de la Coupe de la Ligue, qui est notre dernière journée, qui est la fête aussi du football. Les affiches sont prévues le week-end des 25 et 26 juin, tout de suite le week-end suivant la fin du championnat national. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue recevra cette saison 15 millions de francs CFA. Le finaliste malheureux, quant à lui, 5 millions. On place plutôt à la Coupe du Sénégal avec les quarts de finale qui vont opposer 8 équipes un peu partout sur le territoire. Retenez que dimanche, à 16h, le Casasport reçoit Goré au stade Alune Sitoe Diata. Au stade Elie Manefal, Suneor de Ligue 2 affronte le GFATIC de National 1. Et puis au stade Amadou Bari, donc Tenguey FC de Ligue 2 rencontre Niaritali de Ligue 1. Tenguey FC, on se souvient de cette équipe, qui va rejoindre l'élite dès l'année prochaine. Et au stade Dembo Diop, Yégo de Ligue 2 affronte Kaffrine de National. Voici donc pour les affiches de ces quarts de finale de la Coupe du Sénégal. A noter également le tournoi de montée en Ligue 2. Ça y est, le Saloum a décroché le dernier ticket pour jouer les barrages. Les Saloum-Saloum se sont imposés devant l'agèle de Rufisque sur le score d'un but à zéro. Au stade Caroline Feuille, but inscrit par Cherk Bambalam Thun. Ça s'est joué dans les 15 dernières minutes de la rencontre. Et à ce propos, nous allons écouter la réaction de l'entraîneur du Saloum, Play, qui ne sait plus à jouer contre cette équipe de l'agèle de Rufisque. Il faut sincèrement reconnaître qu'on a joué une équipe technique, une équipe joueuse, l'agèle de Rufisque. J'ai beaucoup aimé leur façon de jouer. Mais, il faut reconnaître aussi qu'en face, il y avait une équipe de Saloum avec beaucoup d'engagement. Alors, une première période pour l'équipe, mon équipe, je dirais, passable. Mais, une bonne deuxième mi-temps, parce que l'équipe technique qui était en face était gênée dans toutes les prises de balles. Donc, on avait rapproché le marquage. On a vu que le meneur de jeu de l'agèle n'était pas prêt physiquement. On lui a imposé un marquage rapproché, à la limite même un marquage individuel. Nos gamins ont marqué, on pouvait même marquer d'autres buts. Donc, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Nous avons gagné le travail. Voilà, le Saloum, donc, dernière équipe à avoir validé son ticket pour ce tournoi de montée en Ligue 2, qui débute le 8 juin prochain sous forme de championnat. Il se jouera entre Leï Saloum, donc, qui jouera contre Djamouno de Fatih, et Africa Promofoot, qui va en découvrir avec l'université de Saint-Louis, l'UGB. Donc, vous découvrez les affiches de ce tournoi de montée en Ligue 2. Deux équipes pourront valider leur ticket pour passer au strat suivant. Nous parlons des autres actus sportifs sur le plan national à inscrire dans votre agenda. Le démarrage, depuis hier, des championnats nationaux d'athlétisme. Des joutes accueillies par le stade Léopold Sédar Senghor. Une 56e édition avec au menu 12 épreuves. L'instance fédérale va profiter de cette compétition pour célébrer la journée mondiale de l'athlétisme, dédiée cette année à la catégorie cadette. On parle de basket à présent. L'équipe nationale masculine de basketball, qui démarre sa préparation, à compter finale NBA pour boucler cette actue basket. Le premier match s'est joué dans la nuit du jeudi au vendredi et a tourné à l'avantage des Warriors de Golden State. Au dépôt des Cavalers de Cleveland, score finale 104 à 89. Les temps forts de ce premier match, Momo Dundiaï. Le duel le plus attendu des dernières années, l'opposition entre Golden State Warriors et les Cleveland jeudi soir à l'occasion du premier match des finales NBA n'a pu tenir toutes ses promesses. Le choc des stars qui devaient avoir lié LeBron Jones, Stephen Curry, Clyde Thompson n'a jamais pris forme à l'oracle d'Arena, qui a tout de même assisté à la victoire plutôt confortable des Golden State 104 à 49. Les champions en titre ont rapidement constaté que Stephen Curry, Clyde Thompson n'étaient pas dans une bonne soirée. Steve Kay s'en est alors remis à ses remplaçants qui se sont relayés les uns après les autres pour creuser l'écart. En tête de 4 points d'avance, à l'issue de la première période, les Warriors comptaient 9 points d'avance à la pause, tout en ayant laissé une bien meilleure impression collective que les champions de la conférence S. Alors qu'ils avaient compté jusqu'à 14 points d'avance en première mi-temps, les locaux ont bien failli payer leur manque d'efficacité alors qu'ils auraient pu aisément prendre l'avantage. Relayés par Kevin Love, les Cavaliers ont bien même repris l'avantage. 63 à 64 et ont offert 3 minutes de vrai suspense avant de laisser les Golden State reprendre l'avantage. 74 à 68. A 30 ans, Charlie Levinson a tour du meneur remplaçant de luxe. Jeudi soir, il a terminé meilleur marqueur des siens. 20 points à 8 sous 10 au pire et 4 rebonds. Les Warriors de Golden State et les Cavaliers de Cleveland se retrouvent cette nuit pour la deuxième rencontre. On parle de football, mais cette fois-ci en Europe, d'abord ce beau geste de Cristiano Ronaldo, le champion d'Europa et le Real de Madrid, a décidé de reverser sa prime de victoire de l'ordre de 600 000 euros à une oeuvre de charité. Une initiative qu'il a prise avant même la finale. A noter que Cristiano Ronaldo ne rejoindra la sélection portugaise que mardi prochain. Le Portugal qui a d'ailleurs joué, on se le souvient, cette semaine, et s'est incliné en amical devant l'Angleterre. 1 à 0. C'était jeudi dernier. Donc, Cristiano Ronaldo qui donne une prime de l'ordre de plus de 300 millions de francs CFA. Et puis, cette nouvelle qui va certainement attrister les aficionados catalans. Il s'agit de Daniel Vest qui quitte le FC Barcelone. C'est d'abord le club qui l'a officialisé via un communiqué. Avant que le Brésilien lui-même n'adresse un message très touchant aux supporters du club, dans un mois, cela fera 8 ans que je suis arrivée au FC Barça. En juillet 2008, je suis venue pour la première fois dans ce club et dans le vestiaire dans lequel j'ai vécu les moments les plus importants de ma carrière. Dès le premier jour, sous les ordres de Pep Guardiola, jusqu'au dernier cette saison, j'ai eu la chance de profiter du football avec passion. J'ai des dizaines, des centaines d'images gravées dans mon esprit. Des moments de partage avec vous au Camp Nou, sur les pelouses des plus grands stades du monde, dans les rues de Barcelone. De nombreuses célébrations de titres de but. Je suis privilégiée. La vie m'a permis de porter le maillot du meilleur club au monde durant une décennie prodigieuse pour celui-ci. Alors bien sûr, Dani Alves qui indique vouloir relever d'autres défis. On l'annonce d'ailleurs du côté de la Juventus de Turin, où il aurait déjà acheté une maison. En tout cas, il promet de revenir dans le club catalan, puisque c'est un club qu'il a marqué à vie. Pour la première fois aux Etats-Unis, ainsi en a décidé la Conte Bémol, en partenariat avec la CONCACAF. Ces équipes vont participer à la compétition au lieu des 12 habituelles. Et comme il est de coutume, des stars tels que Lionel Messi et ou encore Louis Soares seront attendus. Nafis Atoussila. L'édition si spéciale pourrait toutefois préfigurer l'avenir de la Copa América qui cesserait d'être intrinsèquement sud-américaine pour devenir un tournoi des Amériques. Voilà, pour cette première journée, retenez deux matchs sont au programme dans la Poula. D'abord à 21h, temps universel. Le Costa Rica affronte le Paraguay. Et à 1h30 du matin, pour les Couchetards, bien sûr, les Etats-Unis rencontrent la Colombie. Demain dimanche, le Brésil entre dans la compétition et fera face à l'Équateur. Le destin a pour autant joué un bien mauvais tour à l'international brésilien Kaka. Le joueur appelé, après une absence de la sélection brésilienne qui remonte à 2014, devait son retour au forfait de Douglas Costa, blessé. Malheureusement, le joueur du club américain d'Orlando a été victime d'un pépin musculaire en milieu de semaine et n'honorera pas cette sélection qu'il qualifiait de rêve de toute une carrière Kaka. Et le cinquième joueur a renoncé à cette Copa Américaine. Le cinquième joueur brésilien. En plus de l'absence de Neymar, réservé pour les JO de Rio, il faut noter l'absence de Ricardo Oliveira Santos, Douglas Costa, Ederson Rafinha et bien sûr Kaka, comme on vient de le dire. On va donner quelques infos sur le mercato. Ça y est, c'est ouvert. On va commencer d'abord par un de nos compatriotes, l'international olympique Shekhodian, qui vient de s'engager pour trois ans avec le club turc d'Istanbul BB, l'attaquant excentré qui a participé à la dernière canne U23 organisée ici au Sénégal, vient de remporter le titre de champion de deuxième division autrichienne avec le SKN Sancte Polten. Il rejoint dans la foulée Istanbul BB, club qui vient de finir quatrième de la Super League turque et donc va jouer l'année prochaine l'Europa League. D'autres infos, selon la radio française RMC, le PSG va entamer des discussions avec Simeone pour la saison prochaine. Il s'agit bien sûr de l'actuel entraîneur de l'Atletico Madrid qui serait approché par Nasser Al-Khelafi, le président du PSG. Et on peut penser que donc c'est Laurent Blanc qui est sur la sellette. Et du côté d'Aston Villa, c'est officiel. Roberto Di Matteo est le nouvel entraîneur de l'équipe, on le sait, relégué cette saison en deuxième division anglaise. Matteo, qui on se souvient, est champion d'Europe avec Kelsey, c'était en 2012. Et puis le catalan Marc Bartra va s'engager avec Dortmund pour 8 millions d'euros. Marc Bartra qui est donc un jeune défenseur évoluant au FC Barcelone. Autre info, cette fois-ci, qui concerne l'actualité judiciaire de Lionel Messi. Il a été acquitté hier. Il avait été accusé justement de fraude fiscale. Mais apparemment, l'argentin est blanc comme neige. On va parler d'art martiaux pour terminer. Retenez que du côté de l'Open de Philadelphie et de New York 2016, un certain Sénégalais est en train de briller. Il s'appelle Mohamed Makesi. Il s'impose sur les tatamis américains. Alors, il a terminé sur la première marche de l'Open de Philadelphie. Ensuite, au mois de mai, le 21, pour être précis, sur l'Open de New York. Donc, il s'agit là de Mohamed Makesi, qui est un rufiscoin, actuellement aux États-Unis, pour préparer les prochains championnats du monde prévus en Autriche. Et avec Marianne Sivadiop, nous allons découvrir le parcours d'un lutteur qui s'appelle Rugg. Alors, il est le nouveau chouchou de l'arène sénégalaise. La lutte, il l'a hérité de son défunt-père, qui s'appelle Pape Khan, qui est ancien champion dans cette arène. En lutte simple, Amadou Khan, de son vrai nom, n'a plus rien à prouver. D'ailleurs, il a été sélectionné pour défendre les couleurs de la région de Dakar pour le prochain drapeau du chef de l'État, prévu du 15 au 17 juillet à Catherine. Rugg est actuellement à la recherche d'un adversaire de sa trempe. Suivons son portrait avec Marianne Sivadiop. Il n'est plus à présenter dans l'arène où il évolue depuis 2012. Rugg, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le fils de Feu Pape Khan, ancien terreur de l'arène. Amadou Khan, de son vrai nom, est un lutteur dans l'âme. Il tient son pseudo du célèbre téléfilm de la troupe à Riego de Saint-Louis. Le théâtre de Rugg, c'est un père qui s'est venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Quand je suis venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Après seulement 4 ans de pratique, Rugg est devenu le numéro 1 de la lutte sans frappe, communément appelé Mbappat, un succès qu'il doit à sa bravoure et sa persévérance. En 2012, là je suis venu, 2012. Si j'ai venu, j'ai eu le numéro 1 de la lutte sans frappe. Quand j'ai eu le numéro 1 de la lutte sans frappe, j'ai eu le numéro 1 de la lutte sans frappe. J'ai commencé à agir, il y a eu le numéro 1 de la lutte sans frappe, après il y a eu le numéro 1 de la lutte sans frappe. Son idole dans l'arène, Yachie Diobieckini. Son combat contre gride avorté, regret est à la recherche d'un adversaire de sa trempe. Je suis venu à mon combat gride, mais je ne suis pas à dire que je ne suis pas à dire que je suis pas à dire. Voilà, ils ont le mal. Mais je suis le mal à dire. 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 Vainqueur de sa catégorie au tournoi de sélection du drapeau du chef de l'État, jeudi dernier à Adrien Senghor, Regrec représentera la région de Dakar dans la catégorie des 120 kilos. Une compétition prévue du 15 au 17 juillet à Kafrine. A 23 ans, Regrec n'a pas fini d'impressionner la reine sénégalaise. Voilà, un lutteur premier a un bel avenir qui apparemment était déjà conscient de certaines choses puisqu'il se souvient du surnom qui lui a été donné lors de son baptême. Très perspicace. Merci Marianne Siva. C'est fini pour ce numéro de Week-end Sport. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée, notamment la scène à la réalisation au son Abdurrahman, Momodunyei pour l'autre partie de la réalisation. Et évidemment, bamba à la caméra. On n'oubliera pas de faire un coucou à Chertidiane Diagne, qui est du côté de Thiesse, avec GFM chez vous. Voilà, allez les Lyons. Dans quelques instants, bien sûr, les Lyons vont défier l'équipe de Burundi. On croise les doigts pour une qualification au bout. Excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. A la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501